... Bon, rapidement, on se présente. Moi, je suis Nicolas Croquefer, je suis le lead tech du projet. Je suis Dev Python depuis plusieurs années et je suis sur ce projet depuis X mois maintenant chez OVH. Et Anto nous a rejoint il y a entre 6 mois et 1 an pour justement bosser également sur ce projet. Je vais te laisser présenter OVH. Je pense que vous connaissez tous OVH. Du coup, il y a un micro. Je vais te faire que je le fasse. Je vais présenter OVH. Je ne sais pas si vous connaissez OVH, mais c'est un hébergeur de cloud computing. Nous, on est avec Anthony dans l'équipe web hosting. Et c'est cette équipe-là qui a fait le projet d'EPC qui va nous permettre de calculer la qualité de service. Donc, une QS, c'est un pourcentage. Est-ce que ça va bien ? Est-ce que ça ne va pas bien ? La QS de nos clients. On va très vite là-dessus. Ce n'est pas le sujet. Mutu, alors web hosting, c'est anciennement hébergement mutualisé. Mutu, c'est quoi ? C'est le leader européen de l'hébergement web. Le leader français, évidemment. Et on gère un tiers du web français. Ce n'est pas juste pour faire les manins qu'on dit ça. C'est juste pour vous montrer quelques chiffres. On gère en fait 1,5 million de clients et 3 millions de sites web. C'est 3 millions de sites web et c'est 1,5 million de clients. On doit leur donner une qualité de service. C'est un projet récent. Ça n'existait pas encore ça. Et on rentre un petit peu dans les notions de big data. Vous allez comprendre les enjeux juste après. Surtout quand on voit qu'en fait, ces 1,5 million de clients sont répartis sur 14 000 serveurs. Ça peut être des serveurs de stockage, ce qu'on appelle des filers. Ça peut être des serveurs de base de données, des serveurs de mail, des serveurs de... un petit peu tout ce qu'on veut. Et tout ça réparti sur 23 clusters dans deux data centers. Et donc, voilà le projet. Ça s'appelle Dependency Checker. Et je vous l'ai expliqué, en fait, le projet de Dependency Checker, c'est de calculer la qualité de service de notre infrastructure, c'est-à-dire de nos 14 000 serveurs. Et grâce à tout ça, en fait, d'en définir une qualité de service pour chacun de nos 1,5 million de clients. Ces 1,5 million de clients, ils sont répartis un petit peu au hasard sur les 14 000 serveurs. Ce n'est pas évident. Donc, il y a des complexités qui rentrent en jeu. Notamment, en fait, on doit réussir à créer un graphe de dépendance pour ces clients sur ces serveurs. On va voir après quelle technologie on a utilisé. Et également, calculer la qualité de service. C'est-à-dire, en fait, c'est bien. On a les 14 000 serveurs. C'est quoi leur qualité de service ? D'accord ? Je ne sais pas si tu as des commentaires. Si ce n'est pas clair, dites-le. Il n'y a aucun problème. La technologie qu'on a utilisée, c'est Neo4j. C'est une base de données. Vous connaissez ? Un peu, ouais ? C'est vraiment top. On est tombés amoureux de cette base de données. Ça nous a permis de créer ce genre de graphe. Ici, on a Toto.com, en fait, qui a deux databases, qui sont tous les deux des hosts. Ça, c'est une dépendance. Ici, on a un serveur web, on a un filer, serveur de stockage. Si l'une de ces dépendances vient avoir un problème, automatiquement, notre client, il a impacté et son site web n'est plus disponible. C'est une erreur 500. Ça, ça nous a permis de créer le graphe. Et en fait, c'est Kafka qui nous permet, en fait, de pousser, pour nos produceurs, de pousser des messages dans Kafka, de manière très résiliente. Et derrière, nous, on a un consumer qui va aller populer notre néo-forger. Donc, le graphe se remplit petit à petit. C'est en real-time. On a des centaines de nouveaux clients, des milliers par jour. Donc, il faut que ce soit très réactif. Ça, c'est pour la partie comment on gère nos dépendances. C'est pas là qu'Hassine Caillou rentre en compte. C'est après, dans le calcul de la QS. Bon, ça, c'est anecdotique. C'est les messages qu'on envoie dans le Kafka. Nous, ils sont parsés. Ils sont validés. Ils sont traités. Et on en crée, en fait, des nœuds, comme là-bas. C'est-à-dire qu'ici, en fait, on voit qu'on a un serveur qui est lié à un cluster. Et ça nous donne quelque chose comme ça dans le Neo4j. Ça, c'est le Neo4j browser. C'est le PHP MyAdmin de Neo4j. Mais bien plus puissant, évidemment. On a limité à 300 nœuds. On en a 8 millions des nœuds, actuellement. Ça fait planter le browser. Donc, on a limité à 300. Mais c'est joli. Et donc, voilà ce qui vous intéresse pour vous. C'est la partie calcul de qualité de service. C'est là où, en fait, on va faire rentrer AsyncIO parce qu'on a eu des problèmes. On va les montrer. Des problèmes de scalabilité. Donc, comment on peut calculer la qualité de service de nos clients ? C'est-à-dire leur fournir un chiffre. Toi, tu étais à 99,99, par exemple. Idéalement, 99,99. Mais en fait, ce n'est pas si évident que ça. La première idée qu'on a eue, en fait, c'est de faire un curl sur les 3 millions de sites web. Et puis de voir ce que ça nous répond. Si c'est 200, tout va bien. Si c'est 500, ça ne va pas. Mais vous vous imaginez, il y a des problèmes. Ce n'est pas possible. En termes de performance, de scalabilité, s'il faut faire ça toutes les minutes, on n'y arriverait jamais. Et puis, on n'est pas garant du retour qu'on aura. C'est-à-dire que s'il y a une 500, ce n'est peut-être pas de notre faute. C'est souvent de notre faute, vous allez dire. Mais ce n'est peut-être pas que de notre faute. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être que le script PHP était mal formaté. Peut-être qu'il y a eu un problème avec l'HTaccess. Peut-être qu'en fait, la connexion à la base de données, le client s'était trompé de crèze dans son config. Et du coup, il y a une 500. Nous, on estimerait qu'en fait, le site web ne marche pas, alors que derrière, on lui fournit le service. Donc ça, ce n'était pas possible. On est parti du principe qu'en fait, tous nos serveurs, les 14 000 qu'on vous a présentés avant, ils sont tous monitorés. On a une sonde dessus qui tourne. Cette sonde, elle s'appelle OCO, là-haut. On a cherché ce que ça veut dire, on ne se souvient plus. Donc, on y appellera OCO. Et en fait, cette sonde, elle fait plein de choses. Elle va checker le CPU, la charge CPU, la RAM, si le disque, il est full. Imaginons que ce soit un filer, et le disque, il commence à être un filer, serveur de stockage. Le disque qui commence à être full, automatiquement, ça va impacter les clients. Ils ne pourront pas mettre leurs fichiers en FTP, etc. Donc voilà. Cette sonde, elle fait beaucoup, beaucoup de choses. Il y en a vraiment des centaines. Et à droite, là-bas, par type de serveur, ça va faire des choses spécifiques. Si c'est un Redis, je ne sais pas, je vais dire une connerie, ça va checker le nombre de clés, la taille du Redis. Si c'est un consumer qui tourne, ça va checker s'il tourne bien. Tiens, le serveur web Apache, est-ce qu'il tourne encore ? Et cette sonde, elle nous renvoie des statuts OCO. 200, tout va bien, 300, ça ne va plus. C'est une convention qu'on s'est donnée. Et nous, en fait, on s'est dit, ces 14 000 serveurs, on va faire un check OCO dessus, et toutes les minutes, toutes les deux minutes, on va envoyer ça vers une base de données Time Series. Donc, la base de données Time Series, vous voyez, quand on voit des graphes qui évoluent, c'est simplement ça. Et quand ce sera en 300, on fait baisser la qualité de service de nos serveurs. Ici, c'est un vrai exemple qui est arrivé, c'est un mail out. Je ne voulais pas flouter, mais finalement, c'est flouté, c'est pixelisé. En fait, c'est un mail out, c'est-à-dire que là, c'était le 25 septembre, c'est un vrai incident qu'on a eu. Nos clients, pendant une heure ou deux, ils n'ont plus accès à leur mail. C'est-à-dire que s'ils ont envoyé des mails, c'était dans la queue, il n'y a pas de souci, mais ce n'était pas envoyé. Donc, c'est un vrai incident. On doit le répercuter sur la qualité de service. Ça, c'est DEPC. Alors, c'est moche, c'est pixelisé. Mais on voit ici que la qualité de service de ce serveur, elle était de 98.5 sur la semaine. Donc, c'est ça, DEPC. C'est con, on ne voit pas très bien. Mais on peut voir qu'en fait, ici, on retrouve, voilà, vous voyez, on retrouve en fait, là, on a mis un très-should à 300 et on dit tout ce qui est au-dessus de 300, tu me fais baisser la qualité de service de ce serveur. On reconnaît bien ici les 300 et donc là, c'est en 300. Je ne sais pas si c'est clair comment on calcule la qualité de service, mais bon. Donc, là, jusque-là, tout allait bien. Ça marchait, pas besoin d'assigner une caillot. Et les autres équipes d'OVH sont arrivées en disant, c'est cool, nous aussi, on veut calculer la qualité de service de nos serveurs. Et comment je peux le faire ? Venez sur DEPC, vous mettez en place vos sondes OCO et puis ça va marcher. Les mecs ont dit, non, non, on n'a pas OCO. Enfin, certains avaient OCO, mais d'autres ont dit, moi, je n'ai peut-être pas envie d'utiliser OCO. J'ai des sondes un petit peu plus spécifiques qui ne font pas partie intégrante d'OCO. Je voudrais, ouais, effectivement, créer des checks, en fait. Par exemple, j'ai déjà, en fait, dans ma time series, en fait, ma charge CPU. J'ai déjà, en fait, ma RAM. Donc, j'ai déjà des métriques à analyser pour voir, en fait, si ça se passe bien ou pas. Par exemple, j'ai déjà une sonde qui fait un ping, en fait, avec le réponse time en millisecondes. Et je veux dire que si ça dépasse X millisecondes, c'est que ça ne va pas très bien. Donc là, on a dû OK. On ne va pas juste se baser sur OCO. On va créer un système de règles et de checks. On appellerait, par exemple, une règle serveur qui ferait plusieurs checks. Le check CPU, le check RAM, le check ping, etc. Donc, vous voyez le principe. On aurait, par exemple, trois qualités de service. La qualité de service du ping, du CPU, de la RAM. Et tout ça, on en ferait l'agrégation pour avoir une qualité de service pour le serveur. Donc, on comprend que là, on a trois tâches à faire en parallèle. Une fois qu'elles sont faites, on fait l'average ici, c'est pour Mutu. Donc, toujours notre règle serveur avec notre sonde OCO. On n'en a qu'une. Et là, on a une équipe chez nous qui s'appelle DBAs de service. Ils sont arrivés chez nous et ils ont dit, moi, j'aurais en fait trois checks à faire. Je vais aller checker mon CPU, le ping et la RAM. En fonction des réponses que j'aurai, je saurais dire si mon serveur, il va bien ou pas. Donc, on a dit OK. On a trouvé la solution pour justement pouvoir les accueillir. La solution, ça a été de dire qu'on utilise Celery. Si vous connaissez, c'est Celery qui nous a fait chier, en fait. Donc, c'était bien au début. Mais vous allez voir qu'après, ça a vite tourné. En fait, Celery, c'est excellent. C'est un gestionnaire de tâches distribuées. Vous allez pouvoir scaler de manière horizontale, en fait. C'est-à-dire, on s'en fout de la puissance du PC, du VPS, du serveur, de l'instance Docker. Ce qu'on peut avec ça, en fait, c'est faire des workers qui sont à différents endroits. Donc, on scale horizontalement. Et c'est super pratique parce que vous voyez ici, on utilise ce qu'on appelle un canvas. C'est un design pattern, Celery. Un canvas qui s'appelle short. C'est une fonction Python. Cette fonction Python, elle prend deux arguments en paramètres. La première, c'est une liste de fonctions exécutées en parallèle. Ici, ça s'appelle executeCheck. Si, par exemple, j'ai dans ma règle ici, si j'ai trois checks, je veux avoir trois fonctions executeCheck qui vont s'exécuter en parallèle sur différentes instances Docker. Ça va plutôt bien se passer. Une fois qu'elles sont finies, le temps d'exécution, ce sera le temps du check le plus long. Et bien, ça passe la main à une fonction de callback qui récupère les résultats en entrée de ces trois précédentes fonctions et qui vont en faire l'average. Souvenez-vous, ici, donc nous, on aura le CPU, la RAM, le ping. Et ici, on a trois QS, 99, 98, 97. Et bien, l'average, en fait, ici, renverra une QS de, je ne sais plus ce que j'ai dit, 98, mettons. Donc, Celery, c'est vraiment excellent. Ça nous a beaucoup servi. On utilisait un broker Redis qui était en local, donc c'était vraiment rapide. Et des instances Docker. Alors, je fais la démo tout de suite ou après ? Je vais la faire juste après, si vous voulez. En fait, là, ce sera plus intéressant avec une démo. Là, ça se passait super bien. Les équipes des bases de service sont arrivées en disant que je n'ai que trois checks. Donc, trois choses à faire en parallèle plus une fonction de callback. Là où ça s'est moins bien passé, c'est quand une autre équipe, elle est arrivée et qu'elle nous a dit « Moi, en fait, je vais aller regarder la qualité de service de mes différents registres. » Chez OVH, enfin, chez Mutu, quand vous prenez un site web, vous prenez un nom de domaine. Ce nom de domaine, en fait, on doit aller demander au registre « Tiens, file de nous, il faut la louer. » Et bien, en fait, les registres, ils sont plus ou moins longs à répondre à ces demandes de création de domaine. Et certains sont plus longs que d'autres. On a l'équipe domaine qui a déjà envoyé vers Métrique le temps de réponse de chaque registre. Et ils voulaient calculer la qualité de service de l'AFNIC, je ne sais pas, un petit peu tout. beaucoup, beaucoup. Et là, on les a mis en tête en TLD. Il y avait plus de 1 000 checks à faire en parallèle. Donc, en fait, on aurait eu la qualité de service de OVH, du .OVH, du .fr, du .com, etc. Tout ça en parallèle, les 1 000. Et à la fin, on récupère ces 1 000 résultats et on en fait l'average. C'est possible, franchement, ça se fait, mais c'est mégalon. Et les mecs, quand ils utilisaient l'interface, ils bloquaient tous les utilisateurs. Parce que, imaginez qu'en fait, je vais dire une bêtise, on a 10 workers, celleries qui tournent. Et là, on a 1 000 tâches à exécuter. Les 10 instances, elles vont prendre 10 tâches. Il va nous en rester de 990 dans la queue Redis. Ces 990, elles vont attendre. Là, ça va en faire 10. Ça se fait aller rapidement, en 50, je ne sais pas, même pas une seconde. Et bien, ça en reprend 10. Donc, 990, 980, 970, 960, et c'est méga-mégalons. Et pendant ce temps-là, tous nos workers celleries sont utilisés, c'est-à-dire que les autres équipes, elles ne peuvent pas l'utiliser. Elles sont déjà occupées mais ça a tenu un moment et ça a coûté méga cher. Donc, on a arrêté et on a dit on va utiliser Asincaio. Et c'est tout ça pour en venir à Asincaio. C'est cool. On va vous montrer comment ça marche. On va vous faire une petite démonstration après. Je dois donner ça. Si ce n'est pas clair un moment pour l'explication de Debsé, n'hésitez surtout pas. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un outil qui permet de calculer la qualité de service de notre infrastructure. Ça lance des checks en parallèle et derrière, ça récupère la base état de ces checks pour en faire une agrégation. Et c'est cette chose en parallèle qui faisait chier et pour laquelle on est passé à Asincaio. Du coup, c'est cool parce qu'il vous a vendu Debsé, effectivement. Et moi, je vais essayer de vous vendre Asincaio. Il y a d'autres gens qui ont fait l'évangile évangélisation avant. Excusez-moi. Mais je vais quand même en parler peut-être dans l'historique parce que je ne sais pas ce qu'ils ont tous dit et c'est peut-être bien d'en faire une piqûre de rappel. Donc vraiment, le concept derrière Asincaio, c'est des IOs non bloquants. Donc éviter les temps d'attente, ce que pourrait faire avec du code synchrone. Donc c'est très pratique pour Debsé où nous, justement, on va aller requêter des API externes pour aller rechercher des time series pour aller se connecter à une base de données, par exemple. Et derrière, il y a un concept d'Event Loop. Donc l'Event Loop, c'est vraiment une boucle qui fait le scheduler pour les tâches et qui est monostradée. C'est très important de garder ça à l'esprit parce que si vous commencez à faire du code synchrone avec du code asynchrone, vous allez bloquer cet Event Loop, vous allez bloquer totalement votre application et vous allez perdre totalement le bénéfice de l'Asincaio. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a l'ACP Boon, c'est vraiment votre code qui va consommer du temps processeur. C'est généralement conseillé de le mettre dans un process pool, un thread séparé pour éviter justement de bloquer cet Event Loop. Et par contre, pour les Ayo Boon, c'est là où c'est vraiment la quintessence d'Asincaio s'exprime, c'est là où vous avez gagné vraiment en performance. Donc, il faut vraiment garder ça à l'esprit parce qu'avec Asincaio, malheureusement, si vous avez suivi la conférence sur Trio, effectivement, malheureusement, vous avez toujours un peu l'Event Loop qui se rappelle à vous et ça peut arriver que vous fassiez peut-être une erreur et que vous oubliez d'isoler un code un peu trop consommateur et vous allez perdre le bénéfice. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant que ça soit standardisé, il y avait des frameworks qui s'appelaient Twisted. Donc, Twisted, c'est plus pour faire des applications réseaux et Tornado, c'est plus déjà pour du web. Twisted et Tornado, ils avaient leur Event Loop avant même que ça existe sur Python 3. Donc, ensuite, il y avait aussi des bibliothèques logicielles comme Eventlet, Greenlet. Donc, Greenlet, ça permet de faire du code qui se suspend, qui se reprend, qui se résume. Donc, ça permet déjà de faire des concepts de concurrence et d'Io non bloquante. Eventlet, c'est pareil, en pur Python. Donc, là, c'est pour montrer un exemple vraiment de code asynchrone et de bénéfice de code asynchrone. Donc, là, c'est le code en request. Donc, c'est juste, on va aller requêter ovh.com, on va aller requêter python.com. Ce qui se passe, le problème avec ce code-là, c'est que vous allez attendre que la réponse de ovh.com, on va dire que c'est rapide, c'est quand même ovh. Donc, ensuite, ce qui se passe, c'est qu'on va aller requêter Python.com. En fait, dans la réalité, je ne sais pas qui va terminer en premier. Mais ce que je sais, c'est que ce code-là, la réponse 1 et la réponse 2, j'aurais attendu que ces deux requêtes répondent, ces deux sites répondent pour récupérer le contenu. Ça, j'en suis certain. Ce qui se passe, par contre, avec iohttp, qui permet de faire un pendant de requests mais en version asynchrone, vous allez d'abord envoyer la réponse 1. Vous n'allez pas attendre que ovh.com réponde. Vous allez envoyer d'abord sur ovh.com, vous allez envoyer sur Python.com. Et ensuite, vous allez pouvoir attendre les deux réponses. Et là, vous aurez votre code, vous aurez récupéré le contenu HTML dans ce cas-là. Et donc là, vous voyez aussi, vous avez les loops que vous devez mettre si vous voulez vraiment que le code s'exécute dans votre interpréteur, par exemple. Donc, ce qui se passe pour Python, comment s'est née cette idée de faire de la synchrone ? D'abord, il y a eu en 2011, il y a eu un départ avec une pep, ça n'a pas vraiment fonctionné. Il y a eu un reboot tout de suite après avec Guido en 2012. Et en fait, dans ce contexte-là, en 2012, pour bien comprendre, il y avait d'abord Twisted, comme je le disais, mais ça n'existait pas du tout sur Python 3. C'était du 2.7 au mieux et basta. Ensuite, il y avait aussi Node.js qui était extrêmement populaire avec du JavaScript, un langage qui est asynchrone et qui est très bien fait pour le web, pour le coup. Enfin, si on peut parler de bien fait. Ensuite, il y avait d'ailleurs C Sharp qui rajoutait les mots-clés à Sync Wait. Donc, en fait, Python, c'était un peu à la traîne à ce niveau-là, en fait, dans la réalité. Donc, ça arrivait quand même avec Python 3.4 et ça s'appelait, le package, il s'appelle AsyncIO. Alors, vous pouvez aussi voir le nom Tulip. Ça a été utilisé pendant un temps pour nommer, en fait, le projet d'AsyncIO sur Python. Et il y a, alors, l'idée, s'il y a eu, il y a des callbacks, vous pouvez en faire, enfin, vous pouvez en faire si vraiment vous aimez ça. Je ne pense pas, mais en fait, dans une classe de transport, par exemple, en AsyncIO, vous pouvez avoir des callbacks based et vous pouvez arriver à avoir, par exemple, vous injectez un transport et vous écrivez sur ce transport, etc. Si vous, vraiment, vous réimplémentez cette classe-là, enfin, si vous l'étendez, pardon. Bon, après, dans la réalité, quand ça a été fait à AsyncIO, ça n'a pas été pensé pour faire des callbacks, surtout en 2012. Ça aurait été, je pense, suicidaire. Et en fait, ce qu'ils ont pensé quand ils ont fait AsyncIO sur Python, ils ont été dans l'idée de faire des coroutines. Donc, vraiment, les coroutines, c'est du code qui s'exécute, qui peut être suspendu, qui peut être résume, etc. Donc, c'est vraiment la logique des IOs non bloquantes et de comment on voudrait exécuter de la synchrone. Alors, quand ça a commencé sur AsyncIO en Python 3.4, il y a eu l'utilisation, en fait, ça a utilisé les générateurs. Donc, vous pourrez voir si vous cherchez sur Internet AsyncIO, coroutine, pardon, based, de gérateur base, des choses comme ça, si vous cherchez ce genre de littérature. Et en fait, derrière, comment c'était fait ? Il y avait un décorateur, vous mettiez donc ce décorateur sur votre fonction qui doit être asynchrone, vous la déclariez comme ça et ensuite, après, pour l'appeler, vous pouviez faire yield from. Donc, en fait, ça réutilise finalement les mots-clés yield et from qui existaient même avant Python 3.4 qui a été introduit en 3.3. Donc, ensuite, ce qui est bien, c'est qu'ils ont évolué en 3.5, ils ont mis le mot-clé async et await. Ils ont mis ce couple de mots-clés qui était d'ailleurs en C Sharp et qui n'existait pas en JS en fait quand en 3.5 c'est sorti, mais maintenant qui existe. Donc là, on voit un bout de code en 3.4. Vous voyez, là, vous faites live from, vous déclarez votre fonction en courroutine et voilà. Après, évidemment, vous avez la loupe, vous devez un peu, vous devez vous straper finalement cette portion de code parce que là, vous êtes dans une portion de code synchrone qui va exécuter cette portion-là à synchrone. Donc là, vous faites un run until complete pour dire là, c'est mon code. Attention, là, c'est bloquant forcément donc faites-le sur votre main. Donc là, quand en 3.5, vous avez juste à faire async, def, await, c'est devenu des mots-clés. C'est plus élégant, enfin, personnellement, je trouve ça plus élégant quand même. Donc ça, c'est assez pratique. Il y a des évolutions qui ont suivi en 3.7, par exemple, run, par exemple, qui remplace finalement le loop, run until complete, etc. Vous pouvez le faire en une ligne de code, vous faites un synchrone. Get running loop, c'est assez pratique parce qu'en fait, ce qui se passe, quand vous faites un get event loop, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas prédictif. C'est-à-dire que là, si l'event loop n'existe pas, il va la créer pour vous. Donc, ça peut être une source d'erreur. Donc, ce qu'ils ont fait avec le get running loop, c'est que là, c'est prédictif. Vous savez que la loop, c'est une autre et au pire, ce qu'il peut faire, c'est vous faire une runtime error, donc à vous quand même de gérer ça. Mais au moins, vous savez qu'il vous donnera celle qui existe et il ne vous en créera pas une sous le manteau. Et en fait, il y a aussi l'amélioration de la documentation parce que ça, c'est assez pratique. Ils ont quand même refait des choses à ce niveau-là et c'est vrai que c'était peut-être un peu cryptique pour des gens qui n'étaient pas forcément familiers avec ces concepts. Et en Python 3.8, il y a le système de nursery justement que la personne d'avant de trio disait. Et donc, je vous rappelle, c'est en fait, c'est une exécution de blocs asynchrone et ce qui est bien, c'est que c'est un whiz, vous faites un whiz et vous avez ce scope dans lequel vous allez faire vos calls asynchrone et à la fin de ce whiz-là, vous allez pouvoir, vous êtes sûr que tous les calls asynchrone seront terminés, vous allez pouvoir faire en fait l'équivalent d'un geyser où vous allez récupérer toutes les réponses et faire votre traitement. Donc maintenant, pour parler de la migration, tu veux faire la démo ? C'est comme ça, ça va pouvoir amener pourquoi la migration ? On vous a montré d'abcès à quoi ça consistait, c'est calculer l'infrastructure de notre service et de nos clients. Si vous êtes client chez nous, à terme, on pourra vous fournir l'évolution de votre qualité de service qu'on espère sera bonne et du coup, vous fournir des chiffres et on vous a montré qu'avant, on utilisait celery pour faire tout ça. c'est-à-dire qu'on faisait en parallèle les fameux checks qui allaient faire chacun une requête. Donc c'est de l'iobound, ça allait faire une requête sur une base de données de time series et ça récupérait tous ces résultats, tout ça, ça pouvait s'exécuter en parallèle et ça en faisait une moyenne. Alors, on va vous montrer qu'en fait, c'est une démo en live, alors si ça ne marche pas, on vous l'explique. Là, alors, on va montrer un petit peu, on a quand même préparé nos... C'est vrai ? Alors là, moi, Sumac... Si je vais là-bas, vous le voyez ? Non. Là ? Je pense que il faut que tu termines de... Là, on voit ? Ouais. Je vous ai expliqué, Sellerie, en fait, ça fonctionne avec des brokers, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un système de queue, on envoie des messages et derrière, en fait, les produceurs envoient des messages dans une queue. Ça peut être du RabbitMQ, ça peut être du Redis, d'autres choses. Et derrière, en fait, Sellerie, les workers Sellerie qui seront instanciés un petit peu partout, s'ils tapent en fait sur les mêmes brokers, vont récupérer ces messages et les traiter. C'est comme ça qu'on arrive à faire du parallélisme. Nous, le broker qu'on a choisi, c'est Redis. Donc ça, on va faire tourner Redis là-haut, ici. Et en fait, ici, là, celui-ci, on va simuler, en fait, une API de base de données time series. C'est-à-dire qu'imaginez que normalement, notre check, il va faire un call, un HTTP, il va faire un get, sur une base de données time series, on n'a pas reproduit ici un OpenTSDB, un IncluxDB, ce qu'on veut. On a fait, en fait, une petite API, on va vous montrer le code source, en flasque, qui reproduit le principe. Ah ouais, du coup, fléché. Il faut que je montre le code comme ça, du coup. Voilà. Elle est où l'API ? Elle est là. Voilà. Tout simplement, là, en fait, on a ici créé un headpoint qui s'appelle le slash TLD, dans lequel on va fournir un .ovh, un .fr, un .com, etc. Normalement, chez nous, dans DEPC, on va requêter une time series, on a des data points, c'est des clés au timestamp value, d'accord ? Timestamp value, ça fait ça, ça fait ça, quand ça va pas, ça fait ça. Et on convertit tout ça, bon, je vais pas dans les détails, on convertit en booléen et on en crée une QoS qu'on renvoie. Là, ce qu'on fait ici, c'est qu'on renvoie directement ici un tableau, ça contient déjà une QoS qui a déjà été calculée. On a vraiment fait un truc fake. Il faudra tester OVH, d'ailleurs, c'est fake, donc il faut voir la QoS d'OVH, mais c'est fake si elle est pas bonne. Donc voilà un petit peu pour l'API. Donc c'est celle qui tourne ici, là. Je vais vous montrer le cas tout à l'heure, souvenez-vous, quand ça se passait bien, quand on était content de tout, c'est lorsqu'en fait l'équipe d'EBS de service est arrivée et qu'elle nous a dit moi pour voir la qualité de service de mon serveur, je vais vérifier trois choses, le ping, le CPU, la RAM. Donc il y a juste trois checks à exécuter en parallèle. Donc en fait, on va lancer un seul worker, Cellerie. Voilà, ça s'est lancé, là. Là, ce sera mon premier worker et après, vous allez voir, on va scaler. Déjà, il faut savoir que Cellerie, lorsqu'en fait, il se lance, il a un pré-fork qui est par défaut à quatre, c'est-à-dire qu'en fait, il se raid en quatre. Donc en vérité, là, c'est comme s'il y avait quatre instances de Cellerie qui tournaient. Et ce qu'on va faire, je vous montre le code. On va faire une démo, enfin, on va envoyer ça, la démo Cellerie. Alors du coup, c'est pas le bon. Ici, ça, vous voyez ici, en fait, on va juste prendre trois checks, d'accord, sur notre liste de checks. Évidemment, le gros malin, c'est qu'il faut que je relance ça. Cellerie, il faut le relancer lorsqu'on change le code source. Il le charge en mémoire. Voilà. Donc là, on va vous montrer ce qu'on va faire. C'est ce script-là que je vais lancer, d'accord ? Il y a une tâche qui est définie qui s'appelle execute check. Je vous l'ai expliqué, le principe, normalement, de cette fonction-là, c'est de faire une requête, ici, vers une base de données time series, d'aller chercher des data points, time series, et d'en créer une QoS. Nous, là, simplement, ça va aller taper sur notre fake API qui a déjà la QoS de précompute. Et ça va nous l'afficher. Donc là, vous voyez, on a ici notre fameux short. Souvenez-vous des slides tout à l'heure. Là, on a notre fameux short. Qu'est-ce qu'il prend en premier élément, premier paramètre ? Il prend une liste de trois fonctions qu'il va exécuter en parallèle. Ces trois fonctions-là, ce sera le premier TLD, on peut aller voir d'ailleurs. Ce sera AAA, ARP, et ABART. C'est un TLD ABART. Une fois que ça, ce sera fait en parallèle, c'est-à-dire qu'en fait, cette fonction-là, elle va être instanciée trois fois, elle va être exécutée trois fois avec trois TLD différents. Un TLD différent à chaque fois. une fois qu'elles sont faites, une fois que Cellerie, les workers ont fini de traiter, ça envoie le tout à Compute Average. Le premier argument reçu par Compute Average, c'est le résultat des trois checks précédents. Et vous voyez, ici, on fait le mean, et là, on utilise le numpy, on fait la moyenne. Donc là, c'est quand tout se passait bien, je le lance ici. Demo Cellerie, ça va s'afficher là, donc là, ça va commencer à bosser. On va envoyer quelque chose dans Redis, et le worker, là, on produit, et là, il va consommer. Voilà. Donc ça, c'est fait, c'est déjà fini. Vous voyez, ça s'est fini très rapidement. Et si je remonte là, voilà, c'est con, on ne voit pas bien, c'est petit, mais... Voilà. On peut voir que... J'aurais dû mettre un... Attendez. On va le relancer. C'est bon. Voilà, ça a commencé son taf. C'est chante, ce qui est plus petit que avant. Ça a commencé son boulot, donc la QS de AAA, elle est de 69,6. L'autre, là, c'était... Je ne sais plus où. On les trouverait normalement. Là, il y en a une de 35,7, etc. Et la globale QS, elle est de 35. Il a fait la vraie, je l'ai. Et donc, le temps total que ça a pris, là, c'était 0,8. Franchement, c'est acceptable. Quand des services sont venus et qu'ils nous ont dit 3, 0,8, c'était vraiment acceptable. On faisait chez personne d'autre, donc ça s'est bien passé. Et puis, hop, je repars dans le code source de l'application. Et puis, là, en fait, il y a domaine qui est arrivé avec ces 1 000 checks. Ici, donc là, on a vraiment les 1 000. On va lancer, en fait, les mecs nous disent je veux lancer le compute de mes 1 000 checks. Et ensuite, tous ces 1 000 là, tu me les récupères et tu fais l'average. Donc, redis, tap, on relance un worker, là. Ici, je vais faire ça parce que c'est intéressant. On voit les gets qui sont faits sur l'API. Et on va voir que ça ne va pas aller très vite. Hop, là, j'ai envoyé dans Cellerie. Et là, vous voyez, voilà, ça y est. On a envoyé dans le produceur, enfin, dans le redis. Là, lui, il contient 1 000 clés. Ce n'est pas vraiment 1 000 clés. Il contient les datas à processer. Et là, notre premier worker, il est tout seul. Il a un prefork de 4. Donc, il y a 4 threads. mais il est tout seul à bosser. Et donc, vous voyez qu'en fait, ça ne va pas très très vite. En vérité, notre team domaine, c'était mégalon, en fait, d'avoir la QoS. Quand vous voyez un get passer, c'est qu'il y a la QoS, en fait, qui a été compute du domaine, le point center, tout ça. Donc, ici, la seule façon qu'on avait avec Cellerie de scaler ce compute, c'était en fait d'ajouter des nouveaux workers. Ici, j'en ajoute un deuxième. Vous voyez, ça y est, il s'est mis à bosser direct là. Ça va un petit peu plus vite là-bas. J'en ajoute, donc en fait, ça fait 4 et 4, 8. J'en rajoute encore un. On va être à 12. Ça va aller encore normalement un petit peu plus vite. On le voit là-bas que ça trace un peu plus. Mais c'est léger. Et là, j'en rajoute un quatrième et ça va encore un peu plus vite. On fait ça parce que pour ne pas durer 15 ans non plus. Et on va attendre que ça arrive au Z. Enfin, à la fin, quoi. La solution, la solution pour vraiment faire un... Pour que ce soit quand même rapide, vous me direz, t'en mets 1000 des instances de cœur. Ça ne coûte pas très cher. Nous, on est sur Marathon chez Overge. En fait, si, derrière, il y a de la RAM, ça prend de la charge CPU, tout ça, et la Team Container gueule un peu quand on scale trop. Donc, il a fallu trouver une autre solution. On va attendre un petit peu. C'est bientôt arrivé, là, on est au Z. Là, ça y est, c'est fini. On a fait, en fait, les 1000 checks en parallèle et une fois qu'ils ont été faits, il y a une fonction de callback qui a récupéré ces 1000 résultats et qui en a fait la VRAGE avec NumPy. J'avais mis un logger critical pour le voir parce que c'est l'un des workers qui le prend, on ne sait pas c'est lequel. Et bien sûr, c'est le dernier. Voilà, c'est lui. Et là, voilà, on peut voir que, voilà, on est dans le callback, il y a eu 1535 checks, là, on va ou pas ? Il y a eu 1535 checks qui se sont effectués. Je ne peux pas le foutre en haut. Merde. C'est mieux. Voilà, il y a eu 1500 checks qui se sont effectués et ça m'a pris, si j'arrive à vous le dire. Je crois que j'ai fait un truc que je n'aurais pas dû. Ça m'a pris, ça m'a pris. Il faudrait réussir à voir combien de temps ça m'a pris. Je ne sais plus. Ah si, bah voilà, 90 secondes. Ça m'a pris 1 minute 30 pour faire ça. On était parti de un seul worker. En fait, au-dessus, il y a écrit total time 90 là. On a de la chance, j'arrive à ne pas remonter. 90 secondes, ça a pris. 1 minute 30 pour faire les 1000. Mais vous imaginez que pendant... Et encore, on a scylé à 4 workers. On en avait une vingtaine. Mais c'était chiant quand même parce que pendant ce temps-là, en fait, tous les workers taffent et personne d'autre, si quelqu'un d'autre essaie de faire le compute d'un autre serveur ou quoi, ça ne fonctionnait pas en fait. Donc, ce n'est pas du tout viable et c'est vraiment à ce moment-là qu'on a eu un problème avec Cellerie qui fonctionnait... En vérité, je dis qu'il fonctionnait bien mais on était emmerdés quand même. Il fallait le rebooter régulièrement. Si vous allez en fait sur... Je ne sais pas si vous avez l'expérience de Cellerie mais allez sur GitHub sur les issues, c'est une horreur en fait. De temps en temps, on a des tâches qui se perdent et... Parce que là, on montre 1000 tchèques mais non, on en avait des millions à faire chaque nuit et c'était le bordel. Il y a un outil qui s'appelle Flower qui permet en fait de monitorer Cellerie. Ça, ça ne sert à rien. Enfin, ça, c'est pas... Si, c'est bien mais c'est pas... C'est pas le mieux quoi. Je ne critique pas que c'est vrai, on l'utilise encore mais... En tout cas, pour notre use case à nous, c'était pas top top. Alors ici, je vais vous montrer en fait le pendant de tout ce qu'on vient de faire là en Asenkaio. Ici. Donc déjà, au niveau des trois, souvenez-vous, tout à l'heure en fait, ça faisait... Je vais vous montrer le code après. Ça faisait en fait 0,8 avec Cellerie juste pour 3 tchèques pour DB The Service. Alors, il faut que je le retrouve ici mais on va le faire. Voilà. Ici, si je le lance... Voilà, vous voyez, c'est déjà fini. Là, passer à Asenkaio juste pour 3 tchèques ou un tout petit peu de tchèques, c'est pas... Voilà, on était à 0,8, on est tombé à 0,7. C'est un peu mieux mais franchement, non, on s'en fout. Ça, c'est pas du tout important. Nous, ce qu'on veut faire baisser, c'est quand il y a vraiment beaucoup, beaucoup de tchèques. Et du coup, on va le faire avec les 1000. Donc, comme avant, avec Cellerie. Sauf... Il fait chier. Sauf qu'en fait, tout ça, on l'oublie, les workers. On n'a aucun worker à faire. C'est-à-dire, on a juste une instance qui tourne. C'est notre API. On a... Enfin, il faut imaginer que ça, c'est une API. On n'a rien d'autre à faire. Vraiment, il n'y a pas de... D'ailleurs, on n'a pas besoin d'avoir un broker, rien du tout. Le code source, je vous avais montré le code source de Cellerie, je vous montre celui de Asenkaio. Il est sensiblement la même chose. Ici, on a tout le bordel pour créer notre loop, ajouter le callback, etc., on va créer la tâche. Mais maintenant, avec Asenkaio 3.7, c'est ça ? Asenkaio run, on peut faire ça de manière beaucoup plus simple. Mais ici, en fait, on va créer une tâche qui contient run. Qu'est-ce qu'elle fait run ? Ici, en fait, on crée une session, ça nous évite de... Client session, ça vient d'IoHttp, d'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure. Ça nous évite de recréer une session à chaque fois. On va la réutiliser dans chacun de nos checks. On crée ça. Et pour tous les TLD qu'on a, c'est-à-dire les 1000, ou 1500, j'ai oublié. Ouais. Pour 1500, là, on va, en fait, justement, créer une future, enfin, non, une tâche, qui s'appelle execute check. On lui passe la session et le TLD. Execute check, il est ici. Et vous voyez, en fait, vous reconnaissez ça tout à l'heure, les confs d'avant. On fait juste un IoHttp get, globalement. On vérifie que le statut est de 100. Si c'est le cas, on récupère la QS. Enfin, ça, c'est vraiment exactement comme tout à l'heure. D'accord ? Même le logger, on avait vraiment copié-collé. Et comment tout à l'heure, on peut faire le système du short à la sellerie, c'est-à-dire des tâches parallèles et une callback. Et bien là, en fait, on fait nos tâches parallèles ici et on lui file la callback. C'est déjà prévu dans la Sink.io. Donc, tout notre run va s'effectuer. En vérité, notre run, c'est plein, plein, plein d'execute check. Et une fois que ce sera fait, on arrive dans, c'est quoi la fonction ? LaunchRuleQuery. On arrive ici, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça. Et ça, c'est un copié-collé de la fonction de sellerie. D'accord ? On fait la vraie de j'ai une MP ici. Donc, on le lance. Ici. Et là, regardez comment ça dépote quand même. Ce qui fait chier, là, le bottleneck, c'est l'API flasque, en fait. Ce n'est même plus à Sink.io. Parce que normalement, en théorie, donc là, ça nous a pris combien ? 9 secondes. 9 secondes, plutôt que tout à l'heure, 90 secondes avec 4 workers sellerie et un préforc de 4. Pas tout le monde peut se permettre d'avoir 10 000 instances de 10 000 workers sellerie. Tandis que là, vous avez vu, j'aurais pu avoir vraiment une grosse dobe, en fait. Ça aurait fonctionné quand même, là. C'est-à-dire que c'est que de l'iobound. Les 1 000 checks en parallèle, c'est vraiment juste que tu lances une requête et tu attends qu'en fait, derrière, on bombarde Metrix, par contre. Enfin, on a une team chauveuse qui s'appelle Metrix et qui gère les time series. Quand on fait ça, on les bombarde. Mais not my business, on n'est plus chez nous. Donc, voilà. Et vous voyez la différence. Je vous dis, là, normalement, les fake data qu'on avait fait là, ici, vous voyez, en fait, on s'en sert. On dit que c'est une QS, mais on s'en sert aussi pour faire un slip. Genre là, le point AllState, c'est un TLD, on a fait que sa QS a été de 66,8. Et du coup, pour un petit peu émuler la latence du réseau, on faisait un slip de 0,668. Et en fait, quand on a généré cette constante-là, on a pris entre 0 et 1. C'est pour ça qu'il y avait des petites QS. On a pris entre 0 et 1. Donc, en fait, en théorie, lorsqu'on lancerait nos 1000 execute checks en parallèle, le résultat, ça devrait être juste la plus grande, le temps le plus long, la requête la plus longue. Imaginez qu'en fait, vous ayez 1000 requêtes et qu'il y en a une qui dure 8 secondes. ce sera elle en fait qui sera le temps parce que vu qu'elle s'exécute toutes en parallèle. Là, pourquoi ça a mis 8 secondes et non pas une comme on pourrait s'y attendre ? Je vous dis, derrière nous, Flask, on le voyait quand on lance le bazar. Ici, on le voit, il galère un petit peu. C'est vraiment lui. Là, nous, la solution qu'on a pris pour DEPC pour justement se passer de Flask, on tôt va l'expliquer, c'est Sanic. Sanic, c'est un projet qui est Flask-like, c'est une API en fait, c'est pour créer des API et tout asynchrone, basé sur Racing Caillou. Donc voilà pour la démo qui a marché. Franchement, on s'y attendait. Alors, elle n'était pas compliqué non plus en même temps, mais il fallait la faire. Si vous avez des questions, peut-être déjà là, sur... Oui. Vous avez des questions de progrès pour limiter le nombre de requêtes en faisant un service. Vous n'avez pas peur que ça fasse tomber ? Non, 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 les mecs, ils nous gueulent. Si, si, je pense qu'il va falloir tôt ou tard mettre un rebours de cette façon-là. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de système aussi simple que de montrer tout à l'heure la personne avec Trio. Ça, c'est vraiment c'est pas mal du tout. Mais, ce qu'il a... Voilà, c'est ce qu'il en parlait tout à l'heure dans la pompe Vita, en fait, celui qui a géré la pep à Sinkayo, etc. Il va beaucoup se... Pour la 3.8, il va beaucoup s'inspirer de Trio, il va nous créer un système de nursery et il y aura peut-être ce système de... J'ai oublié le nom comment il appelait ça, mais... Cancel... Cancel... Scope, c'est ça ? Ouais. Peut-être qu'il y aura ça, je ne sais pas. Et peut-être que dans ce cas-là, on pourra s'en servir, en effet. Mais tôt ou tard, on va devoir mettre un système de... Mais ça peut juste être au niveau applicatif, où on dit juste... Maintenant, stop, tu ne mets pas plus de X check. Ce n'est pas possible. Ok. Du coup, moi, je vais vous parler... Pardon. Sur les new check, c'est sur un même serveur, c'est ça ? Alors, ça dépend de notre système. On l'a fait de telle façon qu'en fait, le système de règles et de check, il y avait une notion qui était les sources, je n'en ai pas parlé. Mais ici, en fait, on part du principe que nos utilisateurs de DEPC, ils ont déjà envoyé des métriques dans une time series. Cette time series, ça peut être un OpenTSDB là-bas, un LinkFluxDB là, je ne sais pas moi, nous, on utilise Work10, FIOVH là. Enfin voilà, ça peut être un petit peu des bases de données time series un petit peu partout. Et au final, tu crées une source qui contient les crédits dans DEPC. Crées une source qui contient les crédits pour aller vers les bases de données et ensuite, tu link tes checks à la source. Donc en fait, une même règle, elle peut avoir, bon là, il y a trois checks, on y va nu que c'est DB as a service. Il y a trois checks, ça va taper sur deux DB en vérité. Donc les mille potentiellement. Mais dans la nature, chez OVH, en fait, je te dis, on a une team qui s'appelle Metrix et en fait, on fout toutes nos metrics chez eux. Donc en vérité, si on parle de Metrix, il n'y a qu'une seule, ce n'est pas une seule database derrière, ils ont du l'autre. Il y a des trous dans les métriques, c'est vous qui gérez... Les trous quand il n'y a pas de métrique ? Vous avez mille checks, mais vous avez, je ne sais pas, 30 checks qui n'ont pas répondu, vous avez des trous dans vos... Oui, je suis carrément d'accord. Ça, c'était une grosse question qu'on s'est posée au départ. C'est-à-dire, alors nous, déjà, le service, il est OK. Oui, carrément. Je suis sûrement d'accord. On a eu une grosse discussion comme ça au début. Oui, peu évident. Déjà, nous, il faut savoir que la qualité de service, de nos services, on la calcule en fait par jour. Donc chaque jour, à minuit, on calcule à J-1, la veille. Comme ça, on prend tous les data points de la veille. Donc c'est sur 24 heures, c'est sur une échelle de 24 heures. Et alors, il y a deux cas. Genre, la sonde de notre gale, elle n'a pas fonctionné, elle n'a envoyé aucune métrique. Dans ces cas-là, on ne peut rien imaginer. On ne peut rien faire. Donc là, c'est unk-none. C'est-à-dire que le check, il n'est pas pris en compte dans le calcul global. Il n'est pas mis à zéro, par exemple. Il n'est pas pris en compte dans le calcul global de la règle. Dans l'average, le check, il n'est pas pris en compte parce qu'on ne peut pas se dire bon, allez, vas-y, on te met à 100, on te met à 95, on ne peut pas imaginer des data points pour la personne. Donc en fait, on ne sait pas ton CPU ce qu'il donne, on ne sait pas ce qu'il vaut. Mais on ne peut pas. Et il y avait une autre problématique, c'est que si ça fonctionne, on a un data point sur la journée, c'est-à-dire que ça a fonctionné une fois et les 23h59 restants, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'on fait ? Si ce data point, il est bon, ça veut dire que pendant toute la journée, ça a été de 100%. Tu vois ? Ou si ce data point, il n'est pas bon, ça veut dire que, c'est-à-dire qu'il est en dessous d'un certain threshold, ça veut dire qu'en fait, il a été, c'est 0% pour toute la journée, ça fait baisser la QoS de malade en fait sur le serveur et pour tous les clients, parce qu'en fait, le lien entre Neo4j et la qualité de service, c'est-à-dire que là, ce qu'on parle qualité de service, le time series qui devient une qualité de service, et bien en fait, pour un client, on prend toutes ses dépendances et on lui fournit une qualité de service en fonction de ses dépendances. C'est vraiment là le lien entre Neo4j, je ne sais pas si on a assez insisté dessus. Et malheureusement, cette problématique-là, elle est encore là. C'est-à-dire qu'en fait, si on a, alors un data point, elle le voit si la sonde, elle ne va plus, ça se voit très rapidement. Mais malheureusement, s'il y a des trous dans la journée, ben ces trous, on ne peut pas, on avait essayé au début, tout de suite avec Panda, d'interpoler en fait, mais ça crée des chiffres totalement what the fuck et les équipes me disaient mais c'est quoi vos chiffres, je n'ai pas ça, ma sonde, elle ne marchait même pas, pourquoi vous dites ça ? Du coup, on a dit, bon, on ne prend pas en compte ces périodes-là, ils ne sont pas présents en compte. Après, on a fait le choix aussi, juste pour compléter ce que tu disais Nico, après, notre objectif aussi, c'est peut-être de dire effectivement là, attention, il y a tant de degrés d'incertitude, tu vois, des choses comme ça, parce qu'effectivement, on l'a déjà remonté en interne aussi et ça affiche un chiffre mais est-ce que finalement, ça ne cache pas derrière la réalité ? Donc, c'est vrai que, mais nous, on essaie quand même d'afficher une QoS parce qu'en fait aussi, on a un gros problème de fréquence, tu peux avoir une sonde qui remonte à toutes les x secondes, une autre, toutes les x minutes ou x secondes mais décalées, etc. Donc, avec Panda, on a fait le choix quand même d'essayer d'intelligemment faire un calcul et de mettre tout ça dans une QoS. Après, effectivement, des fois, c'est parce que tu n'as peut-être pas assez de précision sur ta sonde. Si tu remontes un point tous les jours et que tu estimes que là, la QoS n'est pas bonne et que tu n'as légitimement qu'un point vraiment dans tes maîtrises, peut-être c'est parce qu'il ne fallait pas qu'un point en fait. Mais après, c'est vrai que c'est notre job de le remonter. Mais ouais, l'utilisateur pour dire soit plus le code. ça, sur lui, si tu auras déjà peut-être 500 qui vont être à détruire ou 200. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Je sais. Ok, merci. Je t'en prie. On va passer à la migration du coup. Parce que voilà, ce qu'on vous montre là, c'est super. Ça paraît génial à Sinkai. On en parle depuis ce matin mais franchement, non, ça vient avec son lot de complexité. On avait toute une stack qui était quand même juste énorme et il a fallu tout migrer. Vous ne pouvez pas juste migrer une petite partie du code. Il a fallu tout migrer vers Sinkai.io et du coup, là, on s'est rendu compte de plein de petits problèmes quand même. En fait, c'est vrai, on était super hypés par Sinkai.io et puis en fait, au cours de migration, c'est effectivement... Bon, on est toujours hypés mais on va essayer d'être plus réalistes aussi. En fait, la stack qu'on a encore qui tourne en fait, même en partie, c'est Flask, SQL Kimmy. Après, SQL Kimmy, il y a derrière le driver PG qui s'appelle Psycho-PG, un Redis, etc., Request, Celery. Et en fait, tout cet stack, finalement, on s'est retrouvé à devoir la migrer parce qu'on n'avait pas commencé à faire du Flask et avoir un driver bloquant, un Redis qui va nous bloquer à chaque fois qu'on va faire un cache, utiliser Request, etc. Donc, ça n'avait aucun sens de migrer juste Flask et pas le reste. On a choisi Sanic parce que justement, c'est Flask-like. En fait, je vous montrerai du code tout à l'heure, après, mais ça ressemble vraiment à Flask. Après, derrière, c'est de la synchrone. Ça utilise, on peut utiliser UV-loop qui est en fait un remplacement, un drop-in replacement de la loupe de Python et qui est fait du coup en code natif et qui peut en plus avoir des performances beaucoup plus élevées. On a utilisé Gino à la place d'SQL alchemy avec Async-PG. Donc là, c'est un ORM totalement asynchrone et qui remplace SQL alchemy. Ensuite, après, on a utilisé IO Redis pour Redis et IO HTTP pour les requests et Neo4j qui étaient le client en REST. qui étaient le client en REST et on n'a pas du tout utilisé Celery en fait. On n'en avait plus besoin. Donc là, là voilà, ça c'est en Flask, c'est Hello World classique et Hello World en Sanic, voilà, c'est, grosso modo, si je ne vous dis pas que c'est du Flask, pardon, du Sanic, vous pouvez penser que c'est du Flask si vous ne voyez pas qu'il y a Async là. Donc là, après, vous voyez, pour un run, c'est la même chose quasiment. Donc ensuite, alors par contre, Gino, c'est un peu, c'est autre chose par contre. En fait, ce qui peut arriver en fait, quand vous migrez, c'est vraiment, vous n'aurez pas des, forcément, les mêmes outils, ça c'est clair. Donc, c'est des fois aussi, il faut faire avec. Et Gino, ça reprend un peu la logique, quand même, de SQL Alchimie. Après, derrière, c'est quand même, ça a été recodé de zéro, c'est pas SQL Alchimie, ça reprend juste en fait, la philosophie. Donc, vous voyez, le code ressemble un peu, l'idée est un peu la même, mais peut-être, par exemple, vous allez arriver à pas forcément faire exactement la même chose en SQL Alchimie que vous faisiez en Gino. Je veux dire, vous ne pouvez pas copier, coller forcément du code que vous aviez en SQL Alchimie, juste mettre à sync et rouler. Non, c'est pas aussi simple, malheureusement. et Ioredis, donc là, par contre, Ioredis, c'est un peu plus, c'est quand même plus straightforward. Après, il y a toujours la logique de loop qui se ramène à nous, en fait. Ça, c'est vrai que ça arrive dans AsyncIO assez fréquemment. Alors, pardon. Donc, en fait, je vais vous parler des difficultés parce que là, effectivement, je vous ai montré ce qu'on a fait pour migrer, mais vraiment, les difficultés qu'on a rencontrées, c'est principalement le fait, alors, ça, c'est plus anecdotique peut-être le premier point, mais c'est vrai que ça peut être intéressant à noter, c'est qu'en Python, on aime bien des fois poquer des choses rapidement, du code dans l'interpréteur. Bon, en fait, en AsyncIO, il faut quand même une event loop, il faut à un moment donné faire peut-être un AsyncIO run si vous êtes en Python 3.7, mais en fait, dans la réalité, c'est un peu moins simple, un peu moins facile de le faire directement dans l'interpréteur. Après, à nuancer, parce que maintenant, les Jupyter Notebook, ils intègrent un code magique qui s'appelle auto-wait, et derrière, ça fait une magie noire, et en fait, vous pouvez juste écrire AsyncDeath, await, et votre code, en fait, il s'exécute comme si c'était du synchrone. Vous n'avez pas du tout à écrire loop, donc c'est assez pratique, c'est tout récent. Mais en fait, le gros point de difficulté, c'est adopter une stack cohérente, comme je l'expliquais tout à l'heure, et vous allez vous retrouver finalement à migrer peut-être, nous, on s'est retrouvé à migrer beaucoup de choses, et vous allez essayer, peut-être, effectivement, de capitaliser sur le code que vous avez, donc après, à vous de voir si ça vaut vraiment le coup de migrer autant de choses, je ne sais pas quel stack vous avez, mais voilà. Donc, aussi, il faut penser à l'évent loop, ça c'est AsyncIO, vous vous retrouvez à faire du gazer, vous pouvez vous retrouver à faire du gazer, du wait, ça encore, ça va, c'est les syntaxes récentes, mais avant, c'était un peu plus moche, entre guillemets, et en fait, après, un point, moi qui, par exemple, je ne sais pas pour toi, Nico, mais la maturité de certaines librairies, enfin vraiment, si vous voulez, clairement, Python et Asyncro, Nassim, Kio, vous allez peut-être essuyer les plâtres. La réalité, c'est que, par exemple, SQL Alchemy, il y a énormément de docs, il y a Gino, je suis désolé, mais il y a beaucoup moins de docs, il fait une bonne doc, mais sur Stack Overflow, vous aurez peut-être beaucoup moins de réponses, par exemple. Moi, je pourrais moins copier-coller du code de Stack Overflow. Et en fait, ça, c'est un vrai problème, honnêtement, parce que vous allez vous retrouver des fois, peut-être, même à refaire du code un peu workaround, c'est-à-dire, vous avez, par exemple, vous avez une bibliothèque qui est super bien en synchrone, et en fait, vous vous dites, c'est quand même vachement embêtant parce que je ne trouve pas la même chose en I.O., en asynchrone. Donc là, comment vous faites ? En fait, vous pouvez faire du... Il y a une fonction qui s'appelle run in executor, donc vous pouvez faire un thread pool, séparer ça, cet appel bloquant, etc. Et donc ça, c'est un workaround, ça peut être bien si vraiment vous n'avez pas le choix. Mais dans la réalité, ça peut arriver, par exemple, que vous trouvez une bibliothèque, par exemple, pour Neo4j. À ma connaissance, je me trompe peut-être, mais à ma connaissance, il n'y en a pas une aussi aboutie que le driver Neo4j synchrone. Et en fait, ce qui est embêtant, c'est que si vous allez sur leur GitHub, en 2017 encore, ils disaient, ben non, il n'y a aucune roadmap particulière pour migrer sur asynchrone. J'ai vu le cas sur Cassandra aussi, sur le driver le plus connu de Cassandra, il n'y a aucune roadmap particulière, en tout cas, en 2016, il n'y en avait aucune. Ce qui se passe, c'est qu'il y a quelqu'un, il a fait un wrapper. En fait, le wrapper, c'est un run inexecutor avec un thread séparé, etc. Donc en fait, bonso modo, vous pouvez le faire vous-même, finalement. Donc après, de manière un peu anecdotique aussi, attention à ne pas oublier les await, ça peut arriver. Ça nous est arrivé. quand on a débuté, vous devez await du code asynchrone. Sinon, ça vous gueule dessus. Au moins, vous le voyez direct. Voilà. Donc, en fait, ce que notre propos, c'est de dire, c'est très bien asynchrone. Par exemple, pour des besoins, vous avez besoin de scalabilité, comme on a eu sur DEPC, c'est très très bien. Et le problème, c'est le ticket d'entrée. Donc, si on était resté, par exemple, sur un cas simple où on avait quelques checks à exécuter pour DBAs, etc., peut-être, on serait resté sur de la synchrone. Sur de synchrone, pardon. Et on n'aurait pas migré sur de la synchrone. Et en fait, à vous de réfléchir si vraiment, vous avez envie de faire le pas, que votre projet existe déjà, il tourne bien, etc. Peut-être, il est en flash. Peut-être, vous avez déjà 10 000 requêtes et ça vous suffit. C'est peut-être très bien, en fait, je ne vais pas vous dire qu'il faut migrer absolument. Je ne suis pas comme ça. Donc, honnêtement, réfléchissez bien. Peut-être même regardez la stack que vous avez déjà, voir qu'est-ce que je pourrais adopter si je devais aujourd'hui changer en asynchrone. Et essayez de pondérer un peu ça. Et en tout cas, tester de votre côté asynchrone, c'est quand même super bien. Merci. Merci. Merci pour votre attention. Si vous avez quelques questions. Je ne sais pas si vous avez pas. Sur la migration de toute la stack, ça fait un peu Big Bang. Vous avez migré place vers Sainique, la Chimie, etc. Est-ce que vous avez pu faire tout d'un coup ou vous auriez pu faire bout par bout ? On aurait peut-être pu faire bout par bout. On est parti de refaire tout d'un coup. On a pris 2-3 mois pour tout migrer. Ça a pris un petit peu de temps. On s'est pris un peu taquet par notre manager pour dire que les mecs sortaient des features. Je ne cache pas que ça crée un effet tunnel. Quand tu dis pendant plusieurs jours, semaines, je suis en train de migrer, on a ça, etc. Le mec, il ne voit pas ses features. Il faut aussi maintenir l'autre, peut-être corriger un bug fixe classique. Du coup, ça crée peut-être un effet tunnel. Ça va marcher de faire par-dessus ? C'est plutôt tout ou rien. Après, sauf si tu fais le pari de faire... On a tellement de dépendance avec un air. On tape sur des API, on tape sur du PG, on tape sur du Radis, sur du Neo4j, sur du metric, tu vois. Ça fait quand même que j'en citais 5-6 là. 5-6 dépendance externe d'IO. Et tôt ou tard, il n'y en avait une qui aurait bloqué l'image. Sauf à faire plein de run and executor, isolé dans d'autres threads. Tu perds un peu l'intérêt. Ça reste un workaround, je pense, de faire comme ça. Mais c'est compétitif ou pas, par exemple, ça peut marcher avec les collègues du chimie ? Non. Gino, c'est l'ORM. Ça dépend si tu veux utiliser un ORM ou pas. Nous, on voulait garder nos modèles. Est-ce que la chimie, c'est super pour l'ORM ? Gino, en fait, c'est un ORM mais qui est basé sur le corps d'escalier de la chimie. Pas sur l'ORM, d'escalier de la chimie, sur le corps d'escalier de la chimie. Sauf qu'il ne gère qu'un seul driver, c'est Postgre, qui est basé sur AsyncPG. Donc, si tu veux faire du Gino en mode ORM, c'est PG derrière. Mais tu ne peux pas utiliser l'escalier de la chimie en mode… Tout à l'heure, je ne sais plus qui en parlait dans la conf, tu pourrais, mais tu aurais tes appels bloquants. Tu vas bloquer… Même si c'est en local, même si c'est très court, même si c'est très rapide, tout à l'heure, ça va bloquer, tu as une transaction qui merde ou quoi, ça va marcher. Donc, non, non, ce n'est pas le seul, Gino. Mais comme ORM, on a montré un screenshot tout à l'heure où c'était vraiment quand même assez sensiblement à la même chose, c'est vraiment celui qu'on a préféré. Est-ce que vous avez des infos aussi co-optimistes ou comme immigrés ou pas du tout ? Il n'y a pas l'air. Franchement, il n'y a pas l'air. Mais leur truc, c'est aussi une usine à gaz. La code base, en fait, je pense que c'est principalement le problème des libres qui sont bien mais qui ont quand même… qui sont peut-être difficiles à migrer parce que je pense que la code base, elle doit être énorme et c'est vrai que ce n'est peut-être pas aussi… Je n'ai pas la réponse pas, franchement. À la réponse, non, après, on n'aurait pas pu répondre. Oui, je ne sais pas si on est temps. Non, juste là. On peut continuer à l'extérieur mais on doit évacuer les salles. Désolé. D'accord. Mais merci à vous. Merci. Merci.